Cultination, bonjour ! En prenant en compte l'intérêt que vous avez porté à la vidéo précédente sur les découvertes qui ont étonné les chercheurs dans l'Antarctique, nous avons fouillé un peu plus pour vous transmettre la suite de ces découvertes. Grâce aux fossiles de l'Antarctique, on a pu découvrir qu'il n'a pas toujours été le continent glacé que nous connaissons aujourd'hui. L'Antarctique était autrefois un lieu où la vie végétale et animale était abondante. Suivez la vidéo pour en savoir plus. Mais bien avant, n'oubliez pas de s'abonner à votre chaîne culturelle préférée et de nous laisser un like en dessous. D'ailleurs, vous trouverez les sources que nous avons explorées pour faire ce documentaire en description. Des bactéries mangeuses de pétrole. Les accidents pétroliers polluant les eaux du globe sont devenus de plus en plus fréquents et il est généralement difficile de nettoyer facilement ce désastre. Et si on vous dit qu'il existe des bactéries qui peuvent assurer la mission de nettoyage pour nous ? Croirez-vous à cette histoire ? En effet, il existe d'abondantes ressources microbiennes à basse température en Antarctique. De nombreux composants du pétrole peuvent être biodégradés dans l'écosystème terrestre et marin de l'Antarctique. Les micro-organismes indigènes, en particulier les bactéries psychrophiles, jouent un rôle important dans la biodégradation. Les bactéries psychrophiles ont donc une signification biologique et écologique importante pour la biorémédiation des pollutions pétrolières à basse température. Des chercheurs ont identifié deux souches de bactéries dégradant le diesel dans le sol vierge de l'Antarctique et leurs conditions de travail optimales. Ces résultats pourraient contribuer aux efforts de bio-restauration dans la région. La pollution par les hydrocarbures pétroliers comme le diesel, largement utilisée pour le chauffage, le transport et la production d'électricité constituent une menace majeure pour la faune et la flore en Antarctique. L'utilisation de micro-organismes d'origine naturelle pour consommer et décomposer les polluants environnementaux est une solution simple, économique et écologique pour la région isolée de l'Antarctique. Des poissons transparents. Si vous avez bien suivi notre vidéo précédente sur l'Amazonie, ce type de découverte vous serez un peu plus familier. Les créatures transparentes. Eh oui, il y a encore 10 ans, on pensait que rien ne pouvait survivre sous l'énorme couche de glace de l'Antarctique. L'eau sous la couche de glace a une profondeur d'environ 10 mètres et les températures sont inférieures à zéro. Parmi les nouvelles découvertes, on trouve plusieurs espèces de poissons qui ont de grands yeux, peut-être parce que ces animaux vivent dans l'obscurité. Certains étant orange, d'autres noir, mais le plus gros poisson de tous avait une peau translucide à travers laquelle on pouvait voir les organes internes de l'animal. Les eaux glaciales près de l'Antarctique abritent une famille inhabituelle de poissons, collectivement connue sous le nom de poissons des glaces. Ils ont un sang translucide, un cœur blanc et se sont adaptés pour vivre sans globules rouges ni hémoglobines, se reposant sur des composés de cuivre qui fonctionnent mieux à basse température. Aujourd'hui, des chercheurs qui cartographient le fond de la mer de Weddell rapportent dans la revue Curant Biologie qu'ils ont repéré une colonie massive de ces créatures marines inhabituelles contenant plus de 60 millions de nids de poissons des glaces. Plateforme de glace Ross Une vidéo sur l'Antarctique ne sera pas complète si on ne parle pas d'icebergs et surtout de la plus grande masse de glace flottante du monde. La plateforme de glace Ross se trouve à l'extrémité de la mer de Ross qui est elle-même une énorme entaille dans le continent antarctique. Tout est grand et bizarre dans l'Antarctique. Croyez-le ou pas, mais la taille de la plateforme de glace de Ross correspond à peu près à celle de l'Espagne et elle est la plus grande plateforme de glace restante de l'Antarctique. Elle retient une quantité de glace qui ferait monter le niveau de la mer de 15 mètres si elle glissait entièrement dans l'océan. Actuellement stable, la plateforme de glace de Ross s'est effondrée au cours des périodes chaudes de l'histoire, ce qui laisse penser que cela pourrait se reproduire. La perte de masse de la plateforme de glace dépend de la température de l'océan voisin, mais la mer de Ross est vaste et couverte de glace de mer pendant la majeure partie de l'année, ce qui rend difficile l'obtention de mesures tout au long de l'année. Les études antérieures sur la fonte de la plateforme glaciaire se sont concentrées sur le réchauffement des eaux mondiales. Pourtant, trois années de données Rosetta montrent que la plateforme de glace de Ross fond en raison des eaux de surface locale et que la fonte se produit dans une partie inattendue de la plateforme. Ça, c'est un danger imminent. D'un point de vue global et avisé, la particularité de la plateforme de Ross n'est pas en sa grandeur uniquement, mais c'est parce qu'elle cache sous elle un écosystème assez particulier. Pensez à jeter un coup d'œil sur la vidéo précédente pour découvrir ce qui avait choqué les chercheurs à propos de ce sujet. Pourquoi certains icebergs de l'Antarctique sont verts émeraudes plutôt que bleus ? Si on demande à un enfant d'imaginer de nous dessiner un iceberg, il le colorira en bleu sans hésitation. Mais en Antarctique, les icebergs sont verts. En réalité, la glace pure est bleue parce que la glace absorbe plus de lumière rouge que de lumière bleue. La plupart des icebergs sont blancs ou bleus qu'ils flottent dans l'eau de mer, mais depuis le début des années 1900, des explorateurs et des marins ont signalé avoir vu d'étranges icebergs verts dans certaines parties de l'Antarctique. Les scientifiques ont trouvé une nouvelle idée pour expliquer un mystérieux vieux de plusieurs décennies. Pourquoi certains icebergs de l'Antarctique sont d'un vert émeraude et non d'un bleu normal ? Suivez l'histoire. En 1988, lors d'une expédition australienne, ils ont prélevé une carotte d'un iceberg vert près de la plateforme glaciaire d'Amery sur la côte de l'Antarctique orientale. Il est intéressant de noter que la glace verte qui a été vue avait une teinte émeraude profonde, beaucoup plus foncée et claire que celle des icebergs normaux. Un signal pour les scientifiques que la glace verte pourrait être différente de la glace des icebergs normaux. Ces icebergs verts ont laissé les scientifiques perplexes pendant des décennies. Mais aujourd'hui, les glaciologues pensent que les oxydes de fer présents dans la poussière de roche provenant de la partie continentale de l'Antarctique pourraient expliquer le vert de certains icebergs. Ils ont formulé cette nouvelle théorie après que des chercheurs australiens ont découvert de grandes quantités de fer dans la plateforme glaciaire Améry de l'Antarctique orientale. Ils soupçonnent maintenant que les oxydes de fer présents dans la farine glaciaire provenant des roches de la partie continentale de l'Antarctique qui sont responsables de la création des étonnants icebergs émeraude. Ces mêmes chercheurs ont proposé d'échantillonner des icebergs de différentes couleurs pour déterminer leur teneur en fer et leur propriété de réflexion de lumière. Si leur théorie s'avère correcte, les icebergs verts pourraient avoir plus d'importance que les scientifiques ne le pensaient. Des phoques dotés de super pouvoirs. En raison de leur magnifique pelage et de leur graisse huileuse, les phoques ont été chassés à grande échelle à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. En fait, une grande partie des premières explorations de l'Antarctique était due aux phoques. Aujourd'hui, les phoques sont une espèce protégée et prospère en Antarctique. En l'absence de prédateurs à l'exception de l'orque, les phoques sont remarquablement détendus vis-à-vis de l'homme et se montrent souvent plus curieux qu'autre chose. En 2014, la National Science Foundation a annoncé que des scientifiques avaient découvert que les phoques de Weddell pouvaient avoir un sixième sens. Les phoques de Weddell ont des adaptations biologiques qui leur permettent de plonger en profondeur jusqu'à des centaines de mètres pendant la chasse. Mais aussi, une étrange capacité à trouver les trous de respiration dont ils ont besoin à la surface de la glace. En utilisant le champ magnétique de la Terre comme un GPS naturel. C'est comme si ces phoques avaient des super pouvoirs finalement. Bactéries surpuissantes On n'a pas encore fini avec les histoires des bactéries bizarres et des créatures surpuissantes dans l'Antarctique. Il est connu que les sols de la péninsule Antarctique, l'une des zones polaires les plus touchées par la fonte des glaces, abritent une grande diversité de bactéries. Certaines d'entre elles constituent une source potentielle de gènes ancestraux qui confèrent une résistance aux antibiotiques. Selon des scientifiques chiliens, des bactéries de l'Antarctique ont été découvertes avec des gènes qui leur confèrent une résistance naturelle aux antibiotiques et aux antimicrobiens et ont le potentiel de se répandre hors des régions polaires. Andres Marco Letta, un chercheur de l'université du Chili, a déclaré que ces super pouvoirs, qui ont évolué pour résister à des conditions extrêmes, sont contenus dans des fragments d'ADN mobiles qui peuvent facilement être transférés à d'autres bactéries. Les chercheurs ont découvert que les bactéries Pseudomonas, l'un des groupes de bactéries prédominant dans la péninsule antarctique, ne sont pas pathogènes mais peuvent être une source de gènes de résistance qui ne sont pas arrêtés par les désinfectants courants tels que le cuivre, le chlore ou les ammonium caternaire. Un essaim de créatures ressemblant à des crabes sous la glace antarctique. Des essaims de créatures ressemblant à des crabes ont été découverts dans une rivière située à 1600 pieds sous la glace en Antarctique. La découverte a surpris une équipe de chercheurs néo-zélandais qui se trouvaient en Antarctique pour étudier une rivière située à des centaines de kilomètres du bord de la plateforme glaciaire de Ross afin de voir comment elle est affectée par le changement climatique. En perforant la rivière avec une caméra, les scientifiques ont découvert de manière inattendue des essaims de petits amphipodes, une créature de la même famille que les crabes, les acariens et les homards. Selon M. Stevens, cette découverte a incité l'équipe de recherche à interrompre temporairement ses travaux sur les effets du changement climatique sur l'environnement local et à se concentrer sur la compréhension de ce qu'elle avait réellement trouvé. Les dinosaures Dans les temps anciens, les dinosaures et d'autres créatures anciennes se déplaçaient librement dans un paysage luxuriant. Aujourd'hui, le continent conserve des traces de ce monde gelé sous la glace et la neige. Les dinosaures vivaient autrefois sur un continent plus connu pour ses températures super négatives que pour ses animaux adaptés à la chaleur. Au cours de la période jurassique, il y a quelques 190 millions d'années, l'Antarctique était beaucoup plus proche de l'équateur. Deux dinosaures de cette période ont été découverts en Antarctique, le bien nommé Glacia lysaurus, mangeur de plantes, et le Cryolophosaurus, mangeur de viande à crête de 18 mètres de long. Les dinosaures vivaient en Antarctique et sont bien connus de l'extrémité nord de la péninsule antarctique, bien que peu d'entre eux étaient décrits formellement. Ils comprennent les ankylosaures, les dinosaures curacées, les mosasores et les plésiosaures, deux groupes de reptiles marins. L'île Seymour, située au large de la péninsule antarctique, est l'un des sites fossilifères les plus importants de cet écosystème. Elle contient un éventail ahurissant de fossiles différents représentant de nombreux environnements différents. Elle comprend également l'une des rares sections ininterrompues de la frontière entre le Crétacé et le Tertiaire, époque à laquelle les dinosaures et de nombreuses autres formes de vie ont disparu, probablement à la suite d'un impact de météorites ou d'astéroïdes. Alors que le climat change à nouveau, la fonte des glaces de l'Antarctique permet aux scientifiques de découvrir les vestiges du passé, notamment les fossiles de ces dinosaures si particuliers. Dites-nous en commentaire si vous êtes intéressés par une vidéo spéciale dinosaure. Les lacs sous-glaciaires, Conway et Mercer sont situés près de la suture entre les courants glaciaires Mercer et Willans, l'une des régions sous-glaciaires actives les plus étudiées en Antarctique. Après le stade final du zoom, les données d'anomalies de hauteur de surface révèlent des changements dans la zone d'étude du lac Conway et du lac Mercer pour la période de septembre 2018 à juin 2020. La séquence de données montre le cycle de remplissage et de vidange des lacs sous-glaciaires Conway et Mercer. Par exemple, en mai 2019, nous pouvons voir comment l'eau s'est écoulée du lac Conway vers le lac Mercer, où la zone dans les contours du lac sous-glaciaire Conway est principalement brunâtre et la zone dans les contours du lac sous-glaciaire Mercer est principalement bleuâtre. En outre, nous pouvons voir qu'en janvier 2020, le changement inverse s'est produit, l'eau du lac Mercer s'écoulant vers le lac Conway. Pendant la séquence, nous pouvons également détecter la formation de deux nouveaux lacs plus petits, adjacent au lac sous-glaciaire Conway et Mercer. Ces deux nouveaux lacs sont appelés le lac sous-glaciaire inférieur Conway, qui est situé entre le lac Conway et le lac Mercer, et le lac sous-glaciaire inférieur Mercer, qui est situé au sud du lac sous-glaciaire Mercer. Fossiles de plantes Autres que les fossiles d'animaux, des fossiles de Glossopteris, aujourd'hui disparus, sont bien conservés en Antarctique. Le concept de Gondwana a d'abord été proposé pour expliquer la distribution étendue des roches glaciaires et des Glossopteris. Lorsque l'explorateur polaire Robert Falcon Scott et ses hommes ont été retrouvés morts dans leur tente sur le chemin du retour du pôle sud, des spécimens de Glossopteris de la région du glacier Berdmore ont été retrouvés avec eux. Alors qu'ils avaient jeté presque tout le reste sur le chemin du retour, ils ont reconnu l'importance du Glossopteris et ont refusé de laisser les spécimens derrière eux. Ces spécimens sont âgés d'environ 280 à 300 millions d'années. De nombreux éléments qui existent encore dans certaines forêts pluviales, tempérées froides de l'hémisphère sud comme en Tasmanie, en Nouvelle-Zélande et dans le sud de l'Amérique du Sud, étaient autrefois présents en Antarctique. Il est clair que ces éléments ont continué à être présents en Antarctique jusqu'à il y a environ 35 millions d'années. Mais d'autres preuves alléchantes suggèrent qu'elle a continué jusqu'à beaucoup plus récemment. D'abondants restes du hêtre méridional, Notophagus, ont été découverts à seulement 400 km du pôle sud. Ces restes pourraient être vieux de 2 à 3 millions d'années. Contrairement à la plupart des endroits qui ont été découverts par d'autres civilisations, l'Antarctique n'a jamais eu de population humaine autochtone, chose qui a été bénéfique pour les chercheurs qui ont retrouvé des secrets non touchés par la main humaine qui ne fait que détruire. Nous avons fait le tour de l'Antarctique et sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Pensez à jeter un coup d'œil sur la vidéo précédente pour plus de découvertes. A très bientôt sur Cultination pour d'autres vidéos assez enrichissantes. Très hâte de partager avec vous nos prochaines découvertes.